Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxperience ça fait un bout de temps que je n'en ai pas publié parce que parce que j'avais d'autres trucs à faire j'avais d'autres trucs à faire et aujourd'hui on va s'intéresser au vase mode qu'est-ce que c'est le vase mode ? c'est le fait de pouvoir imprimer c'est le fait de pouvoir imprimer des objets avec une seule épaisseur et de le faire en une seule passe c'est-à-dire au lieu de faire couche par couche votre extrudeur va faire la première couche et au fur et à mesure faire votre objet et pour ça j'ai pris un objet sur Thingiverse qui est un espèce de vase et je me suis dit on va faire un test donc j'ai fait un test, en fait j'en ai fait 3 j'ai fait settings en 0.1 0.2 et 0.3 mm d'épaisseur et en gros le 0.1 que vous voyez ici il a mis à peu près 1h30 à être imprimé le 0.2 environ 1h et le 0.3 un peu moins de 40 minutes pourquoi j'ai fait ces 3 impressions ? et pour voir justement la qualité et les différentes stris et comment se comporte le vase mode avec ces 3 qualités d'impression avant de regarder le résultat c'est relativement simple on va aller ouvrir notre logiciel favori on va aller dans notre logiciel favori qui est bien sûr Simplify 3D j'ai importé mon modèle qui est à 50% pour pas qu'il soit trop trop gros et on va aller regarder dans le process ici mon layer je l'ai mis à 0.3 mm c'est un exemple et ce qui est important c'est ici donc c'est dans l'onglet layer c'est ce qu'ils appellent single outline corkscrew printing mode ou vase mode et ensuite on lance notre slicer et on voit que ça va mettre 38 minutes pour le faire en 0.3 je ne me souviens plus exactement en 0.2 mais on va regarder en 0.2 50 minutes et en 0.1 1h30 et en 0.1 1h30 2mU 1mU 1mU 3mU Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501